voilà nous voilà ensemble bonsoir karine bonsoir joao et bonsoir à tous et à toutes à toutes et à tous j'y arrive pas mais faut peut-être pas que je cherche bonsoir à muriel à jacques evelyn michel mireille annie marianique karima patrick tiffany anne rené marie mercedes luc chantal patricia josette daniel martin catherine une autre mari monique pauline anna etc etc voilà je vous citerai pas tous mais en tout cas heureux d'être avec vous pour cette deuxième édition alors j'ai ramené du renfort et ouais parce que c'est plus facile je vais pouvoir enlever mes lunettes lâcher lâcher le chat merci carine pour pour ta présence et pour accepter de relayer les questions dans cet exercice bah oui avec plaisir de pouvoir me faire la messagère entre toi et puis nos amis qui sont présents ici ce soir voilà on va vous demander un petit retour dans le chat son image hockey c'est notre habitude avant de de démarrer et comme je l'ai présenté la dernière fois donc c'était au mois de novembre bien ces rendez vous qui vont se faire mensuel donc des rendez vous questions réponses pour pouvoir apporter un éclairage alors il y en a d'autres chani et cha le font ramon également un rendez vous mensuel de ce même ordre voilà et donc ça fait ça fait trois rendez vous il va y en avoir peut-être d'autres sous cette forme avec d'autres intervenants ça vous permet vous en tout cas bien d'avoir une autre vision ça veut pas dire qu'il faut croire absolument ce que l'on vous dit et appliquer à la lettre ce que l'on vous dit d'ailleurs je pense que pour tous les intervenants que je viens de citer dont moi on ne vous dira jamais fait si vous faites ça mais en tout cas simplement d'apporter une vision qui est la nôtre et puis vous en disposez vous en faites ce que vous voulez comme ce qui est annoncé dans dans l'affiche de la présentation de cette émission nous vivons et alors en ce moment particulièrement un moment de confusion assez accentué on va dire assez prenant et toutes ces turbulences font que déjà quand il n'y a pas de turbulences c'est pas toujours facile parce qu'on est dans on est pris dans nos émotions on est pris dans dans nos pensées on est pris dans nos tourbillons et souvent les autres voient plus clair que nous dans quand nous sommes dans ces situations voilà l'idée c'est ça alors pourquoi m'elle qui s'étecque parce que bon voilà ça c'est mon histoire personnelle et puis j'aime bien y mettre ce ce sel là voilà on va pouvoir démarrer si vous voulez avec peut-être une première question tu as envie d'ajouter quelque chose qui arrive ouais j'ai envie que j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus quand même de cette saveur m'elle qui s'étecque qui est que voilà qui qui t'entoure je n'avais pas envie d'en parler justement je pense que c'est pour ça que je te pose la question je n'avais pas envie d'en parler parce que ça n'a pas d'importance d'ailleurs à chaque fois j'hésite à mettre ça parce que ça n'a pas d'importance ça n'a aucune importance finalement c'est juste c'est juste moi quelque part voilà bon je dirais qu'il ya un mystère autour de ça et c'est mon mystère c'est le mystère qui m'accompagne et à travers lequel je chemine et et cet ordre me parle voilà c'est c'est quelque chose qui m'habite voilà j'ai envie de te dire ben voilà j'ai les cheveux bruns ben je suis brun bon ben là ça c'est un peu la même chose pour moi c'est là que je me situe c'est ce qui résonne voilà c'est un peu comme ben la couleur de mes cheveux je suis brun je suis brun voilà et bien melkisedec pour moi c'est que c'est la même chose c'est ça c'est quelque chose qui fait voilà je le saurais quand je serais mort en arrivant de l'autre côté saint pierre me non non là tu rêves ou ben bienvenue en effet entre les deux ben écoute c'est comme ça et puis voilà maintenant ça n'a pas d'importance que je sois brun ou que je sois blond ben c'est pareil pour le reste voilà faut pas y voir des choses je sais pas de grandeur ou mettre des des trucs là dedans il y a rien à mettre là dedans c'est c'est une couleur c'est tout voilà je trouve que c'était c'était beau que tu puisses exprimer cette simplicité là justement bon merci de m'avoir proposé alors a-t-on une première question oui alors je te lis ça de suite alors jacques l'intitulé du thème de ce soir décrit bien le contexte de confusion autour d'un questionnement est-il juste et bon pour moi de prendre une année sabbatique alors là c'est une question d'ordre personnel est-ce que oui moi je peux répondre à ça bien évidemment je répondrai ni par oui ni par non jacques en tout cas si tu poses la question c'est que tu y penses et c'est quelque chose qui t'habite alors jacques moi j'ai envie de te dire de te répondre de la manière suivante c'est de chercher à approfondir ce sentiment qui t'habite cette envie ce désir peut-être d'en mesurer l'intensité et puis de laisser aussi au moins les deux parts de toi qui s'affrontent parce que si tu poses la question c'est que c'est pas réglé qu'il y a deux parts de toi qui s'affrontent donc je t'invite à à ce que tu écoutes les deux parts de toi en te mettant dans cette position d'observateur sans interférer et sans dire à l'une ou l'autre de se taire ou que tu n'es pas d'accord ou de vraiment donner un temps de parole à chaque part et ensuite de prendre le temps de maturer d'identifier quelles sont les parts qui s'expriment par part je vais parler de l'humain que tu es de la personnalité que tu es de ton ego de tes peurs de tes incertitudes de toutes ces parts de toi et puis l'autre part de ton âme de ce qui est divin spirituel en toi de cet aspect les deux sont autant importants l'un que l'autre il n'y a pas à ce que l'un prenne le pouvoir sur l'autre ou que l'un se réduise par rapport à l'autre mais qu'il y ait un consensus alors tu vivras bien cette année sabbatique si tu la prends et tu la vivras bien aussi si tu ne la prends pas mais tu auras permis par cet exercice de prendre une décision dans la paix et de ne pas avoir ensuite des des regrets ou ou des conflits intérieurs du style tu vois je te l'avais dit qu'il ne fallait pas le faire parce que les deux sont d'accord pour trouver un consensus mais il y a de l'amour et y mettre de l'amour c'est laisser chaque part s'exprimer sans interruption avec une grande écoute sans jugement voilà et puis ensuite la décision oui ou non c'est toi qui la prendra je vais juste préciser quelque chose ça sert pour la question de Jacques ça sert pour tout absolument tout l'égo c'est l'expression du divin dans la vibration de la lumière condensée ça veut dire quoi ? ça veut dire que le personnage l'égo c'est l'expression du divin dans la matière ça ne peut pas être contre chose si vous réfléchissez bien parce que si Dieu est tout il est l'égo aussi l'égo n'est pas séparé les désirs de l'égo sont l'expression du divin dans la matière le problème il vient du conflit intérieur entre l'égo et ce que l'on imagine être le divin et là on est encore dans l'égo parce que le divin n'est pas en conflit c'est juste les filtres c'est pour ça qu'une bonne discussion avec soi ça fait du bien ça apaise et de ne pas se réprimander de ne pas se juger de ne pas se limiter de ne pas dire non non mais je ne t'écoute pas parce que non l'égo est l'expression du divin au niveau de la lumière dense la matière c'est la lumière dense tout est lumière la matière c'est la lumière qui vibre à une fréquence précise c'est toujours la lumière l'égo est l'expression de l'esprit divin dans la matière et bien évidemment ça passe par différents filtres et l'expression de l'égo est altérée par tous ces filtres du coup elle est juste ce que j'ai proposé à Jacques permet d'identifier les filtres et donc d'apporter plus de lumière plus d'éclairage mais l'intention elle appartient à Jacques à l'esprit de Jacques donc celui peut décider une autre question oui merci Joao Evelyne j'aurais souhaité savoir la raison pour laquelle en ce moment je fais des chutes et perds des affaires personnelles que dois-je comprendre est-ce un problème d'ancrage non je pense pas que ce soit un problème d'ancrage je pense que c'est plutôt des résistances des résistances à accepter quelque chose à accepter une situation les perdres les affaires personnelles pouvaient indiquer qu'il faut accepter le changement et donc de laisser aller certaines choses personnelles donc c'est pas un problème d'ancrage c'est juste des résistances par rapport à ce que à ce qui t'habite profondément à tes envies profondes et à une partie de toi ça ressemble un peu à la même question que Jacques une partie qui résiste voilà donc il y a la réponse est dans la question accepte de perdre les affaires personnelles et accueille ce qui les remplace et les chutes s'arrêteront d'elles-mêmes voilà lâchez les résistances une autre question oui Karima j'ai été suspendue et malgré les épreuves je me sens très apaisée j'ai envie d'aider les autres soyons des petites lucioles non elle n'avait pas de questions Karima c'était juste le fait d'être des petites lucioles c'était le partage Anne j'ai beaucoup de mal à garder le cap que faire de concret je ne regarde pas les infos ni n'écoute les mauvaises nouvelles mais elles viennent à nous toutes seules que faire de concret pour garder le cap pourquoi pourquoi refuser de les regarder tout dépend avec quels yeux tu regardes si tu regardes avec discernement tu sais où est la vérité alors regarder le mensonge n'a plus il n'y a pas de mal à garder le mensonge si tu regardes avec discernement tu peux regarder le mensonge pour ce qu'il est et la vérité pour ce qu'elle est voilà et c'était quoi tu peux me répéter la question oui j'ai beaucoup de mal à garder le cap que faire de concret voilà pareil il y a de la confusion là vous savez bon c'est vraiment typique à ce qui se passe à l'heure actuelle mais ça arrive dans la vie et on est encore dans le même dans la même teneur des deux premières questions ce qui est est et c'est ainsi et c'est juste même si on ne sait pas pourquoi Anne veut séparer et se dire ce monde là je ne veux plus en entendre parler et puis je vais en construire un autre et là ça crée une grande confusion parce que ce monde là que tu rejettes c'est le reflet de toi même même si ok d'accord j'ai pas de tyran en moi si si vous savez ce que l'on nous demande aujourd'hui c'est vraiment d'avoir un regard bienveillant sur nous même et de ne pas refuser de regarder nos pardons mais bien au contraire de les regarder dans les yeux avec miséricorde et de comprendre pourquoi nous avons construit ces pardons quelles sont leur nature et pourquoi elles sont agissantes parce que le monde qui se présente à nous n'est rien d'autre que le reflet de nous même sur le plan personnel et sur le plan collectif et tous les tyrans que nous voyons à l'extérieur sont des facettes de nous même et nous voyons aussi des belles personnes et ce sont aussi des facettes de nous même et nous sommes tous là aimer ce tyran ça ne veut pas dire accepter qu'on nous enferme accepter l'effet ok mais comprendre pourquoi certaines personnes agissent comme elles agissent et amener de la miséricorde là-dedans sachant que ces personnes sont le reflet de ces facettes que l'on ne veut pas voir aujourd'hui toute personne réveillée est à même de comprendre ce genre de choses je ne dis pas que c'est facile mais ça change tout à partir du moment où on pose notre regard de cette manière on ouvre une porte en regardant ainsi on ouvre une porte à l'intérieur de nous c'est la porte d'où jaillit la miséricorde l'amour le pardon la libération si on ne fait pas ça cette porte reste fermée on veut une époque extraordinaire qui vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes et qui est là pour que cette porte s'ouvre parce qu'il viendra un moment où on n'aura plus d'autre choix que de condamner ou de pardonner ça viendra tellement intense et tellement périlleux pour nous qu'on sera devant ce choix de vivre ou de mourir d'aimer ou de renier et c'est soi c'est soi à soi ce temps ce temps nous emmène tout droit là-dedans la vie ou la non-vie c'est le choix que nous allons avoir à faire de plus en plus mais ce choix ce choix ne se fera pas en condamnant nos frères et sœurs qui nous persécutent mais en essayant mais en essayant de comprendre où ils sont qui ils sont pourquoi ils agissent ainsi qu'est-ce qu'ils croient et alors nous serons plus à même de voir leur détresse leur peur je ne suis pas en train de dire que les actes qu'on pardonne les actes les actes et les faits sont ce qu'ils sont mais si le monde est ce qu'il est et qu'il est le reflet de chacun d'entre nous alors nous avons créé tout cela alors nous avons le pouvoir de le défaire en pardonnant en nous en accueillant toutes ces parts d'ombre qui sont les nôtres et je tout à l'heure j'ai dit l'ego c'est l'expression de l'esprit divin sur le plan de la lumière dense sur le plan de la matière et bien nous aurons à accueillir ces mêmes qui aujourd'hui nous persécutent nous avons à faire preuve de miséricorde envers eux de façon physique et ce sera bien la manifestation de l'ego et la manifestation de l'esprit dans la matière c'est-à-dire que nous le ferons dans nos cœurs en exprimant la bonté qui est en nous et nous le ferons physiquement en ne condamnant pas ces gens mais peut-être en les accueillant ou peut-être dans quelques années ça veut pas dire qu'il faut laisser faire ce qui se fait j'ai jamais dit ça mais là on a deux façons de faire c'est je suis pas d'accord donc pour répondre à Anne moi je regarde les infos avec discernement et quelquefois ça m'amuse de voir la grosseur du mensonge mais je vois aussi des gens de bonne volonté essayer de je vois tout ce jeu et c'est ok mais ça m'apprend des choses sur moi-même quand j'essaye de voir ce jeu intérieur là où il est à l'intérieur de moi où il se place comment ça s'actionne en moi et j'ai bien un tyran intérieur j'ai bien un dictateur intérieur j'ai bien un monteur intérieur je les connais et je sais comment ils agissent et pourquoi et c'est juste et je les condamne pas j'essaye juste juste de les abreuver pour qu'il n'ait pas besoin de se conduire ainsi et c'est pas facile des fois je donne pas assez d'amour et le tyran se croit et il me tyrannise et ça vient juste me dire tiens t'as pas assez ouvert la porte essaye encore voilà Anne ne sépare pas ne crée pas cette déchirure intérieure et tu sauras concrètement quoi faire parce que tu seras dans cette paix et t'auras pas envie de te battre ça veut pas dire que tu peux dire telle chose c'est pas bien et telle chose c'est bien c'est ok effectivement il y a des choses bien et il y a des choses pas bien en effet on peut amener on peut qualifier les choses de bien ou de pas bien mais pas condamner nommer c'est une chose condamner c'est autre chose et rejeter c'est encore autre chose mais pourtant nous faisons tout ça nous jugeons nous condamnons nous rejetons nous éliminons et après on se plaint on se plaint qu'à l'extérieur il y a des gens qui nous rejettent qui nous éliminent qui nous condamnent qui nous jugent c'est évident c'est évident voilà il y aurait une autre question oui je pense qu'on est aussi en train d'infuser tout ce que tu livres là qui est tellement éclairant pour nos intérieurs merci Joao Marie je sais que nous n'avons pas dans la continuité de ce que tu viens de dire je sais que nous n'avons pas à imposer nos convictions je me demande même si nous avons le droit de donner des conseils ou notre point de vue qu'en est-il en cette période droit pas droit tordu c'est pas droit c'est tordu je pense pas qu'il faut regarder les choses de cette façon si il y a une loi que je reconnais être une loi divine une loi d'amour une loi universelle un ordre un universel c'est que il n'y a aucune interdiction Donc, il n'y a pas de droit ou de non-droit. Ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose à inventer par l'homme pour conditionner les choses d'une certaine manière. Donc, maintenant, le choix, c'est où je vis selon les lois des hommes, où je vis selon les lois de Dieu. Dans les deux cas, il y a des conséquences. Et il est important, avant de prendre cette décision et de l'affirmer en soi, de connaître les conséquences des deux choix. Dans les deux cas, je vais me heurter à des difficultés. Si je n'applique pas les lois divines, je vais donc évoluer selon les lois des hommes. Et les lois des hommes me coupent du divin. Je me sépare. Si l'humanité a chuté, c'est parce qu'elle s'est séparée. Elle s'est séparée quand elle a commencé à poser ses propres lois. Si je vis selon les lois divines, je vais me heurter à d'autres problèmes. Je vais me heurter aux lois des hommes. Alors, je peux jongler entre les deux. Mais viendra le moment où il faudra faire un choix. Ou l'un, ou l'autre. Beaucoup jonglent entre les deux. Moi, le premier. C'est plus confortable. Cependant, pour moi, parce que mon choix est fait, les lois divines priment sur tout. Mais j'accepte de faire comme le roseau de plié de temps en temps. Parce que j'ai essayé de résister. Ça n'apporte pas forcément un bon résultat. Mais quand il faudra résister, parce que le temps sera venu, alors il y aura un vrai choix à faire. C'est le choix dont j'ai parlé tout à l'heure. de nourrir la non-vie ou de nourrir la vie. Le temps des compromis arrive à son terme. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une évidence. Le temps des compromissions arrive à son terme. Et il va nous falloir faire un choix, un choix très difficile. Très, très, très difficile. Un choix qui va mettre notre vie en question et notre mort. Et il n'y aura pas de compromis possible. Beaucoup d'entre nous déjà le vivent. Dans la situation actuelle, nous avons à faire des choix. Ce que disait, je ne sais plus, qui parlait de Lucione tout à l'heure, mais voilà, cette personne, je pense qu'elle est dans le secteur médical, elle a fait un choix. Et elle se sent soulagée. Et ça ne doit pas être facile tous les jours. Je connais personnellement des personnes comme ça où la vie s'écoule, il va falloir reconstruire une nouvelle vie où il n'y a plus de salaire, il n'y a plus rien. Et il faut repartir. Voilà. C'est des choix très, 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 très compliqués. On en parlait en offre avec Karine. Cette année, ça fera dix ans qu'il m'a fallu faire ce choix d'être là où je suis maintenant. Sans savoir ce qui allait se produire, je risquais tout. Je risquais de me retrouver à 45 ans sans rien. Pas de vie sociale, pas de rien. C'était le risque. Et ça a duré plusieurs années avant que je voie la lumière. Comme un test pour voir jusqu'à où tu vas résister. Jusqu'à où tu vas tenir. Voilà. Et un jour, pof ! C'était pour la question de Anne, je crois. Non, c'était Marie. C'était Marie. OK. Une autre question, alors ? Eh oui, il fallait s'y attendre puisqu'en plus, il est 21h12 et nous sommes le 12-12 avec la question de Tiffaine qui va parler du portail énergétique. Ah ! Voilà, le portail énergétique ouvert en décembre 2012 se refaire la semaine prochaine. Donc, le 21 décembre 2021. Qu'est-ce que cela va changer ? Il est 21h12 quand même, c'est rigolo. Voilà. Bon, voilà aussi une question que j'aurais bien espérée et qu'on ne la pose pas. Mais bon, vu qu'elle est là, on ne va pas la refuser. je vais essayer de ne pas décevoir et en même temps d'apporter une réponse positive. J'ai traversé plusieurs phases dans mon service où j'ai été jeune serviteur, où j'ai cru à plein de choses, où j'ai couru après tout un tas de l'heures, où j'ai voulu tout savoir et tout comprendre. Comme ça. Où j'ai voulu sentir la puissance de l'esprit. Où j'ai voulu avoir des dons, des pouvoirs. J'en ai conclu que l'illusion spirituelle est exactement la même chose que l'illusion du monde des hommes. D'ailleurs, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, il n'y a pas de séparation. D'ailleurs, il n'y a pas un côté et l'autre. Je crois que les choses sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples que de chercher à les compliquer en entendant un guide qui nous parle ou tout ça, ça existe en soi et on ne le trouve pas en le cherchant. Je l'ai fait. aujourd'hui, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. C'est que tout est vrai et tout est faux. Je sais que je peux changer les choses et quelquefois, je me sens totalement impuissant face à ce qui se passe. Alors, j'ai appris l'humilité. j'ai appris à accepter de ne pas savoir. J'ai appris à faire confiance. J'ai appris à aimer. Oh, ça ne m'empêche pas de me mettre en colère, ça ne m'empêche pas de pester, ça ne m'empêche pas de gueuler, ça ne m'empêche rien. Mais quand je reviens dans ma paix, je suis dans cette attitude de la vie qui me traverse n'est pas la mienne. je n'ai aucun pouvoir sur elle. Je peux même me sentir coupable de la pervertir comme je peux le faire alors qu'elle m'est offerte dans une pureté et une bonté. Et j'en dispose à ma guise sans jamais être puni de la façon où je la travertis. j'ai beaucoup de respect pour l'être divin, la conscience, Dieu, je ne sais pas quel nom on peut y donner qui me fait ce cadeau. Alors, quand je viens à cet endroit, je suis en amour et tout le reste s'estompe. Tu peux me répéter la question ? Je suis désolé si je me perds un peu comme ça ou je pars. Mais perds-toi, perds-toi, parce que c'est... Je réponds bien à la question. Oui, mais tu ne nous perds pas, on est bien là avec toi et tu nous emmènes loin. C'est à propos du portail énergétique, Joao. Oui. Donc, tout ça pour dire que ne faites pas trop de films. compliquez pas les choses. Oui, il y a en effet une configuration planétaire particulière. Ce soir, un grand nombre de planètes sont alignées sur une seule ligne. Et ça n'arrive pas tous les ans ni tous les dix ans. Je ne sais pas. Enfin, c'est des événements rares. Donc, oui, en effet, sur le plan cosmique, il y a une géométrie particulière qui fait que ce moment est un moment particulier. Maintenant, vous savez, j'ai fait plein d'activations. Ça a été le temps où je croyais que j'ai toujours deux bras et deux jambes. Il ne m'est pas passé un troisième bras. Mon troisième oeil, il est sûrement là quelque part, mais pour l'instant, vous ne le voyez pas moi non plus. J'ai toujours cinq doigts et pas six. Voilà. Et puis, si on allait voir au niveau de mon ADN, je dois avoir deux brins comme tout le monde. Et puis, le troisième et le quatrième qui ont été activés je ne sais pas combien de fois, on ne les trouvera pas. Donc, il faut arrêter les conneries. c'est beaucoup plus simple que ça. C'est là. C'est là. Là et partout. Et c'est dans cette simplicité que vous allez vous rencontrer. Il n'y a pas besoin d'artifice. Il n'y a pas besoin de rituels et de tout un tas de trucs. L'amour, c'est c'est une vague qui prend et qui ne s'explique pas. C'est là ou ce n'est pas là. Et plus vous le cherchez, moins vous le trouvez. Plus vous voulez, moins vous l'aurez. laissez juste la vie venir à votre rencontre et accueillez-la tout ouvert, sans peur et acceptez qu'elle vous porte et qu'elle vous amène à prendre des décisions dures difficiles qui mettent une autre une autre forme de vie la vie dans la matière la vie du personnage la vie de l'ego qui la met en danger mais discutez avec cet ego apaisez-le amenez-le à cette compréhension du cœur et vous verrez petit à petit que il y aura une alliance et cette alliance en nous elle représente l'alliance du Père du Père et du Fils de Dieu et de l'homme sur l'homme et Dieu comme Dieu et l'homme mais c'est comme si les deux s'étaient séparés et qu'à nouveau cette alliance est à reconnaître c'est le retour du Fils après s'être éloigné pour se chercher il revient chez son Père et il y est accueilli comme s'il ne s'était rien passé alors ce portail et bien accueillons simplement le fait que nous traversons une période très particulière maintenant toutes les histoires qu'on va raconter autour de ça oulalalala mais c'est autant de tourbillons qui se présentent à nous pour nous perdre pour nous faire sortir de ce sentiment intérieur pourquoi aller chercher dehors ce que j'ai dedans et je ne sais pas ce qui va se passer mais je suis tranquille peu importe ce qui se passe donc voilà je peux peut-être décevoir certains en exprimant ça de cette manière là peut-être que j'ai éteint certains feux qui avaient envie de s'enflammer de faire tout un tas de trucs etc j'en suis désolé encore une fois ne me croyez pas vivez votre expérience elle est juste moi je vous partage ma vision et d'ailleurs je pense que tu as répondu indirectement mais peut-être que tu voudras rajouter quelque chose à Diane qui demande comment se connecter à son soi par le cœur Diane par l'amour aime Dieu aime-le parce que lui il t'aime aime-le apprends à l'aimer apprends à le regarder droit dans les yeux sans peur sans honte sans culpabilité viens vers lui avec cet amour et il t'accueillera et tu recevras cent fois mille fois ce que tu lui donnes mais voilà c'est pas plus compliqué que ça on a tous un cœur et ce cœur il sert à aimer qu'est-ce que nous en faisons est-ce que nous aimons et comment nous aimons quelle est la puissance de notre amour quelle est la qualité de notre amour et ça qu'on pêche pas après tout le reste ben oui on est comme ça c'est ok mais quand nous nous posons pour se dire voilà là je vais aimer comment j'aime comment je m'y abandonne alors tu rencontreras ton soi c'était ça la question comment rencontrer son soi ben comme ça d'autres questions oui il y a un besoin d'éclairage pour Muriel qui qui cite en fait il y a des échos différents selon ce que disent chacune des personnes dans ce qu'elle écoute Armel Six par exemple dit que tout est à l'intérieur et puis quand elle écoute Ramon où elle dit qu'il faut communiquer avec les êtres aimés à l'extérieur que comprendre ben les deux ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ce qui est dedans est comme ce qui est dehors l'ego est l'expression de l'esprit dans la matière le désir de l'ego et le désir de l'esprit exprimé dans la matière tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas tout ce qui est dedans est comme tout ce qui est dehors donc tout commence au dedans et nous sommes dans cette expérience pour le concrétiser au dehors et quand nous le concrétisons au dehors nous l'affirmons au dedans l'un nous et l'autre le père le fils et le retour du fils qui renforce le père le fils va faire et il est l'expression du père dans la matière donc pardonne au dedans pardonne au dehors pardonne au dehors demande de l'aide au dedans et reçoit de l'aide au dehors et aide au dehors enfin bref les deux sont inséparables donc les deux ont raison après si on prend juste une phrase tirée de son contexte mais si on prend tout ce qui est dit par les personnes en question ben voilà je viens de le résumer et je les connais tous les deux donc je sais ce qu'ils pensent de cela voilà il y a Céline qui demande comment dire stop sans blesser l'autre tu blesses pas l'autre mais si t'as envie de dire stop c'est que l'autre te blesse et tu veux pas le blesser en disant stop tu me fais mal dis-lui simplement ça me fait mal ce que tu fais et s'il continue alors ne te préoccupe pas de le blesser ou de pas le blesser tu peux pas blesser quelqu'un tu blesses quelqu'un quand ce quelqu'un est déjà blessé tu prends deux personnes différentes à qui tu dis la même chose un va se sentir blessé et l'autre pas pourquoi ? parce qu'il y en a un qui est blessé sur ce point là et l'autre pas non ça ne le touche pas ça ne lui fait rien il y en a un qui pleure et l'autre qui rit pourquoi ? on blesse personne comme personne nous blesse on touche juste à des endroits où ça fait aïe pourquoi t'as touché là ? pour rien en fin de compte on va reprocher à l'autre d'avoir fait exprès de nous blesser si on connaissait parfaitement l'intention de la personne elle n'a pas fait ça pour nous blesser alors ça arrive je ne dis pas qu'il n'y a pas des intentions qui sont faites délibérément pour blesser ça c'est possible tout à fait mais dans la plupart des cas non donc tu dis stop ou avant si tu veux dis simplement quand tu fais ça j'ai mal et après la personne soit à l'arrêt d'elle-même soit tu fais stop maintenant ça suffit et tu n'occupes pas de sa blessure ce n'est pas ton problème celle-ci c'est sa blessure ce n'est pas la tienne ce n'est pas mal agir c'est non c'est poser ta limite et tout ça bien sûr dans le cœur sans avoir forcément de ressentiment pour cette personne mais au contraire peut-être de comprendre cette personne déjà voilà de voir est-ce que d'essayer d'avoir le discernement suffisant pour comprendre si cette personne le fait vraiment exprès et délibérément ou pas voilà mais le plus simplement possible il y a d'autres questions nous avons Anne-Marie qui dit que la foi l'aide beaucoup qu'elle prie tous les jours mais malgré tout qu'elle a des angoisses le matin au réveil est-ce que tu peux lui donner un un éclairage un conseil c'est Anne-Marie oui je ne sais pas Anne-Marie c'est il faudrait creuser pour essayer de connaître la nature de ses angoisses on a un autre témoignage similaire Pierre dit la même chose idem pour moi si j'ai la foi pourquoi je prie pour avoir la foi puisque je l'ai si je prie pour avoir la foi c'est parce que je ne l'ai pas voilà peut-être la nature de mes angoisses si je suis en paix je ne demande pas à être en paix je suis en paix si je demande à être en paix c'est parce que je ne suis pas en paix voilà la nature de mon angoisse c'est parce que je sais intérieurement que je ne suis pas en paix alors je prie pour être en paix et je fais des compromis avec moi-même et je ressens même la paix d'une certaine manière ou la foi mais au fond de moi non ce n'est pas là alors là où il y a la foi il n'y a pas de place pour la peur tant que la peur est là ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la foi mais l'un généralement prend la place de l'autre et l'un naît de l'autre car la peur peut la foi peut générer la peur la peur de la peur ça c'est dans notre monde d'humains et dans ce monde d'humains ces mécanismes-là sont ainsi quand je n'ai rien je n'ai pas peur de perdre quoi que ce soit puisque je n'ai rien à perdre mais quand j'ai quelque chose à perdre je commence à avoir peur de perdre tant que je n'ai rien je n'ai pas peur de perdre je crois qu'il y a je ne veux pas dire qu'il ne faut pas prier mais la façon dont on prie dont on demande est importante pratiquer plutôt la gratitude pratiquer plutôt le fait de remercier pour ce que vous avez et alors vous affirmez à chaque instant que vous êtes riche si vous demandez le bonheur c'est parce que vous ne l'avez pas mais si vous remerciez cet instant qui a duré une seconde trente de bonheur et bien vous êtes riche d'une seconde trente mais vous avez affirmé être heureux pendant une seconde trente et petit à petit ça durera de plus en plus longtemps mais si vous priez avec la peur vous affirmez la peur si vous priez ou si vous demandez à avoir la foi ou si vous essayez de cultiver la foi pour combattre la peur vous affirmez cette peur vous la renforcez essayez plutôt de remercier chaque instant de regarder dans vos vies les cadeaux et pas l'inverse regardez le bonheur pas le malheur tout le monde a du bonheur tout le monde en a tout le monde même le plus misérable il a du bonheur c'est la vie et tout le monde est vivant c'est déjà un cadeau extraordinaire merci je suis vivant s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas renier c'est le fait d'être vivant tout le reste on peut le remettre en question mais ça personne ne peut le remettre en question nous sommes tous vivants et ça c'est la seule certitude que nous avons et remercions tous les matins et ça c'est affirmé et quand j'affirme ça je suis heureux d'être vivant et ma foi mais vous voyez bien là j'ai bien la foi d'être vivant mais je ne me pose pas la question est-ce que j'ai la foi d'être en vie ben non puisque je le suis ça ne me manque pas ça je ne me pose même pas la question vous voyez affirmez et remercier la vie de vous traverser vous aimez qu'elle vous traverse ressentez cet amour pour elle et remerciez-la vous allez voir toute la foi et tout le reste va venir et vous n'aurez pas besoin de le réclamer parce que et cette relation avec la vie le divin Dieu appelez ça comme vous voulez cette relation d'amour vous allez la faire grandir jaillir et il n'y a pas besoin de demander en tout cas pas de cette façon je crois que c'est clair une autre question oui il y a une autre question de Pierre enfin une question plutôt une remarque mais je pense que tu vas t'aimerais rebondir dessus puisque ça fait écho à ce que tu as partagé en début de soirée Pierre qui dit ça fait des lustres qu'on nous dit qu'il faut virer l'ego moi je n'ai pas envie de me couper une jambe je n'ai pas envie de me couper un bras je n'ai pas envie de me séparer d'une partie de moi-même voilà maintenant je crois qu'on n'a jamais dit ça en tout cas les maîtres de sagesse n'ont jamais dit ça que ce soit interprété comme ça c'est une chose mais c'est une grande incompréhension l'ego fait partie de nous encore une fois l'ego c'est l'expression du divin sur le plan de la matière que l'on est à ouvrir le portail puisqu'on parle de portail ou créer le lien entre le haut et le bas entre le divin et l'ego oui mais pas rejeter l'ego c'est rejeter une partie de soi on ne peut pas être heureux comme ça je crois que c'est Anne tout à l'heure qui posait cette question tout à l'heure où elle disait je ne regarde plus la télé et machin etc et je ne me sens pas bien concrètement qu'est-ce que je dois faire etc mais pourquoi parce qu'elle est dans le rejet d'une partie d'elle-même on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas se sentir heureux on ne peut pas éprouver de l'amour quand on rejette une partie de soi l'amour ça aime tout et tout est résumé là-dedans l'amour ça aime tout si je rejette une partie de moi je ne fais pas un acte d'amour si Dieu est amour ça ne tient pas debout tout simplement ça ne tient pas debout rejeter l'ego ça ne tient pas debout un Dieu d'amour qui rejette une partie de soi elle dit non toi casse-toi tu es petit con toi tu me fais faire plein de conneries casse-toi allez fous le camp moi personnellement je n'ai pas envie d'aimer un Dieu comme ça et j'irai sauver tous les égos je me mettrai du côté de tous les égos contre un Dieu comme ça je ne peux pas aimer un Dieu comme ça ce n'est pas possible donc voyez bien quand on parle d'amour c'est juste une évidence c'est tout ou rien oh il y a plein de mitigés mais le mitigé ne vaut rien pas grand chose et si vous regardez qu'est-ce qu'on fait on n'arrête pas de négocier attends je te donne ci tu me donnes ça allez on négocie on s'arrange puis après on se plaint qu'on est dirigé par des magouilleurs mais comment dirigeons-nous nous Justement il y a la question de Lumière Dorée qui demande comment gérer ses propres bourreaux intérieurs en leur pardonnant tu n'as pas à pardonner tes bourreaux puisque tes bourreaux c'est ta création c'est toi qui te qui te flagelle toute seule pourquoi te flagelle-tu parce que tu ne t'aimes pas c'est pas le bourreaux qu'il faut pardonner c'est de comprendre le pourquoi tu ne t'aimes pas à ces endroits-là mais tu dois voir c'est ridicule tout ça à cause de quoi d'une loi à la con qui n'est pas une loi divine qui est une loi qui vient d'une religion ou qui vient d'un bref une croyance à la con qui te fout un bordel pas possible dans ta vie et où tu crois qu'il faut que tu te flagelles à cet endroit parce que tu n'es pas suffisamment comme ci ou comme ça encore une fois Dieu est amour tout ça est ridicule de ne pas aimer ça ne veut pas dire qu'il faut s'autoriser à tout faire mais ça ne se pose même pas la question d'ailleurs parce que quand tu es en amour tu n'as pas envie de faire du mal c'est l'inverse la loi des hommes pourquoi elle existe ? la loi des hommes sert aux hommes à se protéger d'eux-mêmes les hommes ont créé des lois pour se protéger de leurs frères et pourquoi ils ont fait ça ? parce que comme ils se connaissent ils savent de quoi ils sont capables alors ils ont créé des lois en se disant si moi je suis capable de faire ça l'autre aussi il faut que je me protège alors je vais créer des lois comme ça ça empêche les autres de me faire du mal et comme c'est moi qui crée les lois je crée aussi certaines lois qui me permettent de le faire voilà comment tout ça s'est fait c'est que au fond l'homme se connaît relativement bien il connaît sa part d'ombre il sait de quoi il est capable alors il crée des lois en se disant si moi je suis capable l'autre aussi est capable oulala il faut que je crée une loi pour l'empêcher de me faire du mal mais sur le plan de Dieu ce genre de trucs ça se pose pas parce que quand t'es en amour il te viendrait pas l'idée de faire du mal à qui que ce soit au contraire au contraire c'est tout l'inverse voyez que ce monde extérieur est pas si différent que d'autres mondes intérieurs il y a une autre question oui Justine qui souhaite que tu parles des indigos ah c'est un autre truc comme les portails ça bon il y a quand même une histoire avec ça ah oui mais attention aussi à toutes les histoires qui se construisent après à partir de là voilà tous les tous les carrefours tous les ronds-points toutes les ramifications enfin bref alors que ça te fait voyager partout alors qu'en fait et ça t'enlève de là où c'est essentiel pour toi c'est à dire d'être là voilà c'est sympa voilà alors ensuite ça fait partie du chemin de partir dans tous les sens pour revenir au point de départ et de se dire bah finalement c'était là merde mais c'est ainsi alors les indigos c'est un truc inventé par les hommes ok c'est un couple de chercheurs de scientifiques qui ont nommé ces êtres des indigos c'est à dire qu'ils ont vu que les enfants qui sont nés à partir des années 60 avaient des caractères très particuliers pas tous mais une grande grande majorité ils étaient rebelles ils c'était des êtres aimants mais c'était des rebelles c'était des casseurs de codes c'était des voilà alors je fais partie de cette génération et puis après il y a eu plein d'histoires de raconter autour de ça moi j'ai pas envie de rentrer là maintenant alors j'ai lu des trucs là-dessus et c'est vrai ça correspond assez bien je je c'est ok mais j'ai pas envie après d'aller creuser d'aller euh étoffer l'histoire construire des d'autres trucs etc pour m'emmener je sais pas où je veux bien le faire pour faire un voyage en conscience voilà sans bouger de là ok voilà j'ai un bouquin je fais mon voyage hop mais j'ai pas bougé de là ça a pas changé grand chose pour moi quelque part ça a pu m'apprendre certaines choses sur moi donc tant que c'est comme ça moi je vous invite à le faire c'est pas un problème attention après aux extensions vous savez l'imagination waouh voilà et puis les blessures et le fait de ah je suis un indigo donc ah j'existe ça y est parce que les autres c'est de la merde on a pas de chance pour les indigos parce que maintenant il y a les enfants cristal ils sont encore mieux que les indigos bon je fais exprès mais tout ça pour dire voilà le délire dans lequel on rentre donc moi ça je vous dis faites gaffe non c'est mon avis mais il n'empêche qu'il y a des vérités que c'est intéressant et qu'effectivement on peut apprendre des choses sur soi par rapport à ça donc oui mais c'est pas seulement depuis les années 60 en fait une différente on appelle ça la mutation nous sommes des mutants et donc tous les X années tu as des gens calibrés d'une autre manière qui viennent au monde et qui même physiquement sont modifiés si on regarde les photos regardez les nez les yeux la forme des visages par rapport à il y a 100 ans ça c'est pas pareil aujourd'hui on a des petits nez bien faits des yeux bien faits dans le temps c'est des gros nez des gros c'était un peu néandertal et homo sapiens sapiens là tout d'un coup il y a eu un vous voyez bon voilà donc à quoi c'est lié sans doute au cosmos aux constellations aux je sais pas à notre évolution donc oui il y a eu dans cette période il y a eu les indigos puis il y a eu les enfants arc-en-ciel puis il y a eu les enfants je ne sais plus quoi mais vous savez dans d'autres courants moins spiritueux il y a la génération Z la génération Y donc effectivement il y a un vrai constat que les enfants qui naissent aujourd'hui sont de plus en plus éclairés éveillés etc c'est à dire qu'ils viennent au monde avec des bagages déjà voilà mais ce qui est logique puisque nous en magasinons donc au niveau transgénérationnel l'enfant il arrive il est déjà équipé comparé à ses parents qui ont dû s'équiper quand il arrive il est déjà équipé il a hérité de l'équipement de ses parents et il va faire pareil il va aussi acquérir un autre équipement et puis il va le donner en héritage à ses enfants c'est la mutation c'est l'évolution voilà maintenant si vous avez envie de si vous vous sentez indigo et que vous voulez aller regarder les caractéristiques effectivement vous allez vous reconnaître ou pas et ça peut être intéressant comme lire son signe astrologique par exemple voilà mais pour moi pas plus que ça mais ça c'est ma version et chacun croit ce qu'il veut et fait ce qu'il veut il y a beaucoup de gratitude et de remerciements Joao pour ce que tu transmets et il y a Hakim qui te demande qui sont tes maîtres de sagesse mon père après il y en a plein des morts et des vivants mais le premier mon père du ciel celui de la terre aussi m'a appris beaucoup de choses et je le remercie d'autres questions peut-on dire que nous sommes arrivés aujourd'hui à un véritable tournant de l'histoire de l'humanité et de la spiritualité question de Jojo de tout temps ces tournants ont été présents on dit aujourd'hui on n'a jamais vécu un truc pareil c'est une époque exceptionnelle oui c'est vrai mais que dirait les Atlantes quand ils ont vécu peut-être il y a 26 000 ans ou peut-être il y a 30 et quelques mille années ou peut-être plus peu importe mais si on on accorde du crédit à cette histoire que dirait les Lémuriens à leur époque là aussi bon ces tournants ont toujours été possibles et ont toujours été là que dirait les gens il y a 2000 ans ceux qui vivaient le long du lac de Tibériade ceux qui ont vécu cette Pâque spéciale très spéciale à Jérusalem est-ce que cette période n'était pas plus miraculeuse que celle d'aujourd'hui ou est-ce qu'elle l'est moins ou comment vous voyez tous ces qualificatifs c'est qui qui les pose quelle partie de nous qui les pose en vérité ce tournant il est dans ton cœur il s'actionne quand t'es prêt quand tu veux le prendre quand tu veux le faire la connaissance qui est celle d'aujourd'hui dispensée sur internet en effet hier il n'y avait pas d'internet mais elle était dispensée dans des endroits spéciaux celui qui sentait l'appel avait moyen d'y répéter mais aujourd'hui encore beaucoup de touristes dans la spiritualité mais des personnes qui prennent réellement ce tournant il n'y en a pas beaucoup hier les églises étaient pleines et les mosquées et les temples aujourd'hui certains se vident et tout ça prend une autre forme mais le tournant a toujours été là maintenant que l'on s'approche d'une période que l'on qualifierait d'apocalypse et donc de grande révélation l'apocalypse n'est pas la fin du monde c'est la révélation de la vérité et que ces temps soient plus propices que d'autres pourquoi pas et sûrement et j'y crois pour autant cette porte a toujours été là les maîtres ont ascensionné depuis le début des temps celui qui se donne la peine il n'y a pas d'époque en revanche oui là on arrive à on arrive à mais j'ai parlé de mutation tout à l'heure et c'est un peu la même chose nous allons muter tout ce que l'humanité va déduire de ce qu'elle va vivre là dans ce laps de temps va amener une mutation de l'humain qui sera peut-être plus tournée vers l'aspect spirituel de son être ou il ira à sa perte c'est la grande question de la vie ou de la non-vie donc cette question et cette période est particulière et s'il y a un tournant c'est celui-là en effet nous sommes à un moment de grande mutation mais nous sommes en mutation tout le temps pour autant ce moment est un moment comme un peu néandertal et homo sapiens sapiens et à un moment donné c'est homo sapiens sapiens qui qui va qui va prendre la qui va dominer ça ne veut pas dire que néandertal est disparu ça c'est aussi c'est les histoires que racontent nos scientifiques qui n'ont que des hypothèses parce qu'ils n'en savent rien du tout ils émettent des avis sur les données qu'ils ont comme ils n'ont pas beaucoup de données ils n'ont pas beaucoup d'avis mais tout le monde croit que c'est la vérité mais ce n'est pas la vérité les avis c'est comme les trous du cul tout le monde en a et ce qu'il en sort je vous laisse voilà ça c'est fait maintenant que néandertal et homo sapiens que homo sapiens soit une extension de néandertal et que et que qu'ils aient vécu ensemble pendant un temps et que ensuite il y ait une race qui est par rapport à une mutation qui est prise la la comment dire la primeur c'est à dire que la nature a fait le choix la vie a fait le choix que sous cette forme elle était plus que cette forme était plus apte à à la faire jaillir et donc elle a plus misé sur cette forme et là nous sommes à un tournant effectivement similaire où la vie va miser sur une forme différente de celle que nous connaissons dans cela c'est la fin d'un monde pour un nouveau monde mais ce nouveau monde va pouvoir exister grâce à toute notre expérience tous nos acquis après matériellement certains hommes passent le cap et d'autres non ça voilà la vie va faire le choix d'une forme plus adaptée dans les temps qui viennent une autre question oui d'Anne-Marie qui te demande comment tu parles à Dieu avec beaucoup de respect avec beaucoup d'amour avec beaucoup de colère avec beaucoup de haine avec beaucoup de joie toujours beaucoup mais je peux l'engueuler comme je peux l'aimer comme je peux me sentir en joie comme je peux et il se sent jamais blessé il est toujours heureux en tout cas il est toujours là je ne sais pas s'il est heureux ou pas mais il est toujours là Dieu c'est moi et ce n'est pas prétentieux mais je m'adresse à la vie qui me traverse alors bien sûr avec beaucoup de respect mais si je suis en colère avec beaucoup de colère et puis je viens demander pardon après que ma colère soit passée puis on se prend la gueule j'avais bien compris que tu étais en colère désolé oh bon t'inquiète c'est rien mais plus simplement du monde en ami et puis à d'autres moments avec un très grand respect mais jamais en ayant peur ou en me sentant coupable ou en me sentant indigne ou je l'ai fait ça je ne vais pas dire que c'est mon copain ça pourrait mais ça l'est aussi et puis il y a d'autres fois où j'ai envie de me sentir le plus petit possible pour qu'il se sente le plus grand possible pour lui montrer combien j'ai du respect voilà vous voyez c'est simple tout ça c'est pas très compliqué il y a une autre question Nathalie qui demande auriez-vous des conseils pour guérir la blessure de rejet je ne suis pas un grand je ne suis pas un grand spécialiste de ce genre de choses je n'ai pas à étudier les blessures en profondeur pour tu as envie de dire l'amour mais le prénom de la personne qui pose la question c'est Nathalie Nathalia pardon Nathalia j'ai envie de dire l'amour Nathalia mais tu vas me répondre ben oui ça je sais mais c'est facile et plus concrètement je vais essayer plus concrètement la blessure de rejet si mes souvenirs sont bons c'est le rejet du parent du même sexe qui crée la blessure de rejet donc quelques notes quelques notes et peut-être que alors rocher oui parent du même sexe l'abandon c'est parent du sexe opposé je veux dire je veux dire alors bien sûr avec amour avec amour pour toi parce que justement ce dont tu as manqué c'est d'amour de reconnaissance de place donc tu as à te construire donc fais des choses qui te construisent et puis garde à l'esprit cette blessure pour que à chaque fois que quelqu'un viendra appuyer dessus et on viendra appuyer dessus il y a des gentilles âmes qui sont venues pour jouer avec toi et qui vont appuyer dessus mais garde ça à l'esprit de manière à ce que à chaque fois que tu vas embarquer dans la souffrance liée à cette blessure tu puisses la voir en mémoire et te dire ah tiens je suis en train d'embarquer ok je vis mon émotion mais je sais que j'ai embarqué et du coup je reviens très vite dans ma paix intérieure et puis chemin faisant bien tu auras des indications je ne suis pas le spécialiste de ce genre de trucs là je ne vais pas vraiment pouvoir pouvoir te donner des astuces par rapport à ça ce que je peux te dire c'est que si c'est clairement identifié que tu souffres de cette blessure de rejet garde là garde ça bien à l'esprit de manière à revenir et ça c'est valable pour tout si vraiment j'ai envie de transmettre quelque chose ou de venir travailler sur un point pour que ce point s'affirme c'est vraiment ce centre la création est le fait de renforcer ce centre pour pouvoir revenir à la maison ok j'ai pris un coup je vis mon truc mais je sais que j'ai une maison pour m'accueillir et je reviens à la maison et quand je reviens à la maison et je peux prendre des décisions et je peux atténuer guérir ma blessure c'est à cet endroit mais pour ça il faut construire cette maison il faut construire cet endroit le renforcer et le garder ouvert pour y revenir chaque fois qu'il le faut et croyez moi il y a des fois on sait qu'il existe mais on ne veut pas y revenir et quand le moment juste vient on y revient et c'est fini donc ça veut dire qu'il y a des parties de notre être qui ne reviennent pas sachant qu'ils vont trouver la paix immédiatement ils n'y reviennent pas parce qu'ils ont besoin de vivre une certaine intensité c'est juste c'est ce qui nous construit c'est ce qui nous forge et même si nous ne savons pas pourquoi c'est juste plus tard nous aurons une explication qui posera cette justesse sur le coup trouver la justesse c'est très difficile mais ici à la maison la vie devient plus maîtrisée plus même l'ego se calme tout ce cas c'est moins intense ah c'est moins intense c'est plus maîtrisé mieux compris voilà donc je ne vais pas m'étendre sur la blessure en question mais ce que je peux te dire c'est voilà et ça c'est le lien c'est ce que j'ai parlé depuis le début là de de la soirée c'est ce lien qui crée ma maison c'est le fait de cultiver ce lien qui crée ma maison mon refuge ma source mon oasis voilà bon il est déjà 22h19 il n'y a plus de questions bon alors c'est magnifique merci à chacun chacune pour leur intervention et leur participation dans ces questions ok bon voilà 22h19 c'est c'est l'heure de nous quitter on arrive aussi à à à cette période de Noël là et puis pour nous ben ça va être la période de de congés de vacances c'est une période heureuse avant de vous retrouver l'année prochaine mais on aura encore une émission dimanche prochain dimanche 19 où on sera tous ensemble pour passer à un moment de partage et de communion entre nous on retrouve on te retrouve Karine mardi à 18h30 pour les ateliers pétales de rose je vous invite à écouter ensuite pour ceux qui sont inscrits aux ateliers avec Géraldine à 20h30 toujours le mardi 14 on retrouve l'atelier de Eric Nicolet recalibrage vibratoire le 16 décembre voilà pour l'école de vie avec Chani donc ce sera le 17 décembre le vendredi et sinon et bien on se retrouve tous et bien dimanche prochain dimanche merci beaucoup Joao pour ce que tu nous transmets et on clôture à 22h22 écoute c'est pas mal j'ai 21 ouais mais bon bah ouais c'est pas mal merci 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 pour votre présence voilà ça fait toujours chaud au coeur et c'est toujours un plaisir de vous retrouver le dimanche je vous souhaite le meilleur en tout cas je vous souhaite de faire de chaque chose le meilleur qui soit et de pas vous satisfaire seulement d'en prendre le meilleur une excellente semaine à tous et puis à dimanche prochain merci Karine merci Joao merci à chacun chacune à bientôt bye